Et salut tout le monde c'est Flipzy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre, à la miniature et aussi à l'écran Et parce qu'on est dimanche, il y a 17h si vous regardez cette vidéo le jour et l'heure de sa sortie Donc aujourd'hui du vidéo sur le domaine spatial Et aujourd'hui pour le cinquième épisode on va parler de Thomas Pesquet Je sais même pas si j'ai besoin de le présenter, si je pense quand même Je pense quand même parce que vous allez quand même être choqués Son CV c'est un ticket de caisse pour une famille de 52 enfants pendant 46 ans Voilà donc il est Thomas Pesquet du coup astronaute français sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne en mai 2009 Il fait partie du groupe d'astronautes, de 6 astronautes 2 Italiens, 1 Français, 1 Britannique, 1 Danois et 1 Allemand Donc Agence Spatiale Européenne, voilà Il est né à Rouen le 27 février 1976 donc il a 44 ans Rouen, Seine-Maritime, c'est en Normandie s'il y en a qui le demande Sa formation, il a un baccalauréat, j'arrive même plus à parler moi Scientifique Ok Ensuite il a une classe, il a fait des classes, une classe, une, pas forcément plusieurs Quoique je sais pas, non je pense qu'une seule, je sais déjà bien quand même Classe préparatoire aux grandes écoles Après il a eu un diplôme d'ingénieur Aéronautique Suivi d'un master spécialisé en aéronautique Diplôme d'ingénieur je crois c'est 5 ans de formation en plus Un master ça se prépare en 6 ans je crois Un bac c'est 3 ans Donc du coup il a fait Oh beaucoup d'années d'études Je suis pas une calculatrice humaine J'ai trop d'années d'études quoi je pourrais quand même calculer 6 plus 5 ça fait 11, 12, 13, 14 ans 14 ans si on compte le bac Voilà Il est ingénieur aéronautique Bah oui quand même Il a un diplôme d'ingénieur aéronautique Il est ingénieur aéronautique Voilà Il est aussi pilote de ligne Pilote des Airbus Pilote des Airbus Voilà Il est spationaute Spationaute s'il y en a qui savent pas ce que c'est C'est en fait comme un astronaute Sauf que spationaute c'est pour En fait astronaute c'est pour Quand on parle un peu en mode Sur le continent américain Spationaute c'est sur le continent européen Et cosmonaute c'est sur le continent Bah c'est vers la Russie En gros En plus on peut rajouter que Thomas Pesquet est colonel Dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace française Voilà Il a passé 396 jours 11h34 dans l'espace Il a passé 39h54 dans le vide spatial En sortie extra véhiculaire mais ça on y reviendra après Il a fait 2 missions Dans l'espace Il parle 6 langues Le français, le russe, l'anglais, l'allemand Le mandarin et l'espagnol Ça prend longtemps à dire toutes ces langues Voilà Il joue aussi 46 instruments Voilà Donc du saxophone Avec une petite vidéo juste ici Voilà je vous laisse écouter Du saxophone dans l'ISS Voilà Donc il fait du saxophone dans l'espace Tout va bien On passe maintenant à sa première mission Proxima Qui a eu lieu entre 2016 et 2017 Le décollage J'ai vraiment écrit décollage avec un seul L Je crois qu'il y a totalement deux L à décollage Bref le 17 novembre 2016 Trois jours avant mon anniversaire si ça vous intéresse Et il est revenu sur Terre le 2 juin 2017 Voilà Sa mission du coup a été Proxima Avec deux autres astronautes Expérimentés Du coup c'était son premier vol là Thomas Il y a Peggy à gauche Et Oleg au milieu Donc une astronaute de la NASA Et un astronaute de l'agence spatiale russe A savoir Roscosmos Et du coup Thomas Pesquet de l'agence spatiale européenne Voilà donc sa mission Proxima Celus MS-03 Sinon Celus MS-03 c'est le nom de la En fait c'est la troisième mission qu'on voyait des hommes dans l'espace A bord d'un vaisseau Soyouz Vaisseau russe du coup Et Proxima c'est le nom Toute la chance spatiale européenne Donne des noms de missions à tous les astronautes Donc sa première mission à Thomas c'était Proxima Sa deuxième c'était Alpha La mission de l'allemand Matthias Maurer Qui est dans l'espace en ce moment C'est Cosmic Kiss Le nom de la mission de Samantha Christophority Qui va dans l'espace courant avril Bientôt Si vous regardez le jour de sa sortie encore une fois Ca sera Minerva Voilà vraiment ils ont tous des noms de missions Du coup pour la première mission Après la deuxième Qui a été je pense un peu plus suivie quand même Ils étaient 4 c'était avec les vaisseaux SpaceX Crew Dragon SpaceX Crew 2 le nom de la mission L'ancienne c'était Soyouz MS-03 C'est la SpaceX Crew 2 C'est la mission Alpha Voilà Il y a Thomas Pesquet Megan McArthur de la NASA Robert Shane Kimbo de la NASA Et Akihiko Shide de la JAXA Donc l'agence spatiale japonaise Il a décollé en avril Il est revenu sur Terre en novembre 2021 Voilà Et pendant cette période Il a été commandant de l'ISS Voilà entre le 4 octobre et le 17 octobre Donc en plein milieu de sa mission Voilà bon peut-être en plein milieu Plus vers la fin Parce qu'en fait il faut savoir que les commandants de l'ISS En fait ils sont commandants A chaque fois qu'il y a une rotation d'équipage Donc en fait là Il y a eu un équipage qui est arrivé pendant 12 ou 13 jours Donc c'est pour ça qu'il est commandant pendant 12 ou 13 jours Voilà il y a un équipage vraiment qui est venu On va en parler juste après Qui est venu pour 12 ou 13 jours dans l'ISS Donc comme il y a un changement de commandant A chaque fois qu'il y a un changement d'équipage Bah voilà Donc là du coup c'était Thomas Pesquet qui était commandant Du lundi 4 octobre 2021 21h20 c'est précis Lors de Paris Voilà il a pris le commandement de la station spatiale internationale A 400 km au dessus de nos têtes Voilà dans le vide spatial Jusqu'au dimanche 17 octobre 2021 Donc ça a fait 13 jours 14 jours je suis pas très fort en maths Si 13 je crois Voilà Et cette mission c'était un film Voilà il y avait très clairement une actrice de film Et un réalisateur Et un astronaute aussi Sinon Voilà quoi On se souvient plus qu'on est dans l'espace S'il n'y a pas d'astronaute Voilà donc c'était la mission Soyuz MS-19 Sa toute première mission à Thomas C'était MS-03 Là c'est MS-19 Donc il y a eu 15 missions Soyuz 16 Je sais pas compter Entre les deux Voilà Là à gauche on voit une actrice Et au milieu Un cosmonaute Et à droite Un réalisateur de film Russe Du 5 octobre au 17 octobre Donc on regarde les dates Du 4 octobre au 17 5 au 17 4 au 17 5 au 17 Voilà Donc en fait Le tournage du film A eu lieu sous le commandement De Thomas Pesquet Le premier film Tourné dans l'espace A été Fait sous le commandement D'un français Voilà S'il y avait un problème Dans l'ISS C'est Thomas qui gérait Qui s'en occupait De 3 C'est fou C'est vraiment Il représente trop bien la France Thomas Voilà D'ailleurs Bien il représente la France Le 14 juillet 2021 Quand il était dans l'espace Pendant sa deuxième mission Avec tous les gens À bord de l'ISS Vous pouvez me faire tomber un truc Je sais pas si ça s'est entendu Le 14 juillet 2021 À bord de l'ISS Tout le monde avait un t-shirt Français Avec un drapeau Français Et les ingénieurs de SpaceX Ont même fabriqué Un écusson croissant Que vous pouvez voir Sur l'image de droite Voilà On pourrait croire Que l'image de droite C'est une image dessinée Non non C'est vraiment Un vrai truc Qui a vraiment été vu Par Thomas Pesquet À travers son appareil photo Voilà Il a mis l'écusson Croissant Qui flottait Parce que du coup Dans l'espace Tout flotte C'est fou Il y a même un drapeau français Sur l'image de gauche Tout au fond Je ne l'avais même pas vu Voilà C'est fou C'est énorme Et là même Quand il a pris le commandement De la station spatiale internationale Il a même parlé un peu en français Voilà je vous laisse écouter Ce qu'il a dit en français Merci à tous les décideurs Tous les ingénieurs Et tous les actifs Du secteur spatial Si aujourd'hui Je deviens le premier français Commandant d'un véhicule spatial C'est en grande partie A vous que je le dois Donc j'espère qu'on peut S'en réjouir Ensemble Voilà du coup C'était en français Ce qu'il a dit Il a parlé français Dans un truc Diffusé sur la télé De la NASA Du français Sur une chaîne Etats-unienne Voilà Akihiko Shide L'ancien Commandant Qui était japonais D'un seul commandant De la station spatiale internationale Il avait Je peux en mettre ça d'ailleurs Il avait Parlé qu'en anglais Il avait pas du tout Parlé en japonais Thomas il se met à parler français C'est excellent Et Voilà quoi Il représente beaucoup Trop bien notre pays Après du coup Dans le vide spatial 39h et 54 minutes En sortie extravehiculaire C'est le record De l'agence spatiale européenne Dans sa première mission Il avait fait 12h38 De sortie extravehiculaire En deux Sorties extravehiculaire Du coup Et dans sa deuxième mission Il a fait 27h16 En quatre missions En quatre sorties En six mois Il a passé plus d'un jour Dehors Dehors de l'ISS En quelques années Il a passé quasiment Deux jours Dans le vide spatial Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est beaucoup Voilà C'est beaucoup J'ai pas d'autres mots Énormes Peut-être Voilà Après il a fait Quelques photos À gauche Par exemple Ces photos sont disponibles Sur son Instagram Si vous voulez les voir Ou j'allais taper le micro Excusez-moi À gauche on le voit Il a photographié La ville de Paris Voilà S'il y a des trous Entre les photos Entre les images Parce que c'est une photo Qu'il a mis sur Insta Et sur Insta En fait il y a des cadres Autour des photos Du coup j'ai retiré des cadres Et voilà Et celle de droite C'est pareil C'est vraiment Neuf photos Qu'il a postées à la suite Du coup quand on regarde Sur son mur Et bah on peut voir Toutes les photos Directement en une fois Comme du coup Celle de gauche De Paris Sauf que celle de droite Il y en a beaucoup plus Par exemple On prend Ah et celle du milieu Si on prend celle du milieu Je vais vous dire À peu près Un peu ce qu'il y a dessus Tout en haut à gauche Du coup de l'image du milieu C'est Thomas Pesquet Qui doit être en train De manipuler Quelques trucs dans l'ISS Après c'est une horreur boréale Après c'est le petit pingouin Qu'il y avait dans leur vaisseau SpaceX Crew 2 Il sert à quoi ce pingouin ? En fait il a été choisi Je crois Si je ne dis pas des bêtises Par les enfants De l'astronaute Megan McArthur Et Akihiko Oshide Deux astronautes du coup De SpaceX Crew 3 Le Crew 2 Crew 2 Et en fait il sert à savoir Quand est-ce que le vaisseau Est en apesanteuré dans l'espace En fait à quitter L'attraction terrestre en fait L'attraction gravitationnelle De la Terre Il s'envole Bon il se met à flotter Le doudou Le doudou L'objet qui est envoyé Voilà Après à gauche une photo Qu'il a prise de l'ISS Le 8 novembre 2021 En retournant sur Terre En quittant En se détachant de l'ISS Après un bout de la station Avec l'écusson De sa deuxième mission C'est la mission Alpha Après la photo Au milieu à droite Bon une photo de la Terre En bas à gauche Bon une photo d'un endroit sur Terre C'est un peu petit Pour que je puisse retrouver Et puis je ne m'y connais pas Non plus trop bien Que celle de Paris Qui est à gauche Là vraiment est énorme Et c'était même écrit C'était Paris Et puis même avec la scène On peut retrouver Du coup on retourne sur la photo Du milieu Le milieu en bas C'est une photo de la Terre aussi Et la photo de droite C'est une photo des panneaux solaires Si je ne dis pas de bêtises Qu'il a mis Qu'il a attaché A l'ISS En sortie extravéhiculaire Voilà Et d'attacher des panneaux solaires Sur un véhicule spatial Voilà la vie de Thomas Pesquet Voilà Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Pensez à mettre un petit like Si ça vous a plu A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A partager Si vous voulez être sympa avec moi A rejoindre mon serveur Discord Il est dans la description Et à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Sur le domaine spatial A plus Au revoir